Le 13ème guerrier fait partie de ma liste de films oubliés et incompris de tous, dans lesquels je place particulièrement des œuvres souvent ambitieuses, tellement ambitieuses qu'elles en sont mortes. Au Royaume d'Hollywood, les différents artistiques et les conflits entre réalisateurs et producteurs sont malheureusement monnaie courante. Beaucoup moins connus que les présents films du cinéaste, le 13ème guerrier adaptation du roman Le Royaume de Rodger de Michael Crichton. Grandement inspiré par la légende de Beowulf et les récits de Hamel Sim Fadlan, cette fresque épique et ambitieuse donnera du fil à roteur de John McTiernan. qui se verra retirer le Final Cup au profit de son coproducteur Michael Crichton. Hélas, ces coupes se ressortent, notamment lors du début du film, beaucoup trop rapide. En moins de 5 minutes, hop, notre héros a rencontré les Vikings, et un peu plus tard, allez, on repart en Norvège. Cela se ressent aussi à la fin, beaucoup trop précipité, quoique cependant très forte, ainsi que dans certains effets spéciaux très moches et mal finalisés. Non, mais ce n'est pas parce qu'on ne voit pas la vie de Bagdad ou un drag car viking qu'ils doivent avoir l'air de sortir respectivement un tableau ou d'un jeu vidéo. Lorsqu'on connaît le talent, voire le génie de McTiernan, il est regrettable de constater que nous ne verrons sûrement jamais sa version du film. Pourtant, on reconnaît son travail dans la mise en scène et son juste du détail. Entièrement éclairé en lumière naturelle, les images sont tout simplement somptueuses et prouvent que la boulimie numérique actuelle est regrettable. Cet usage abusif ne permettra jamais de parvenir à un tel rendu. Allié au casting nordique et reconstitution minutieuse des costumes et villages vikings, le film offre une véritable immersion où la frontière entre réel et imaginaire se brouille. Le scénario peut être considéré comme classique, en tout cas si vous avez vu Les 7 Samouraïs, parce que franchement c'est ça, mes versions vikings et avec 6 personnages en plus. Et bien sûr, ils doivent aller défendre un village contre une horde d'ennemis. Quand Roger Hébert écrivait que Les 7 Samouraïs étaient un film fondateur, malgré ses défauts et facilité scénaristique, le film offre une belle histoire amitié entre Hamed, Erger, les brûlés wif et les autres vikings. Le choc des cultures entre l'arabe raffiné, poète de bonne famille et les vikings, redoutable guerrier, ne se base pas sur le rejet de l'autre mais sur l'acceptation, la compréhension. Tout au long du récit, un bon point qui rythme le récit efficacement jusqu'à faire évoluer des batailles avec l'acclimation de son personnage principal, sobrement interprété par Antonio Banderas. Ce qu'il y a de plus enchantant encore, contrastant avec la noirceur de cet univers de vikings d'Ela Bresse, la beauté qui lie la religion d'Hamed et aux croyances mythiques de ses compagnons de route. Ce n'est pas aussi approfondi qu'on le voudrait, mais les amorcements qui vont dans ce sens s'avèrent tout au même intéressants et ils ont le mérite d'exister le temps de quelques dialogues. Si je dois dire un principal défaut à faire sur ce film, ce serait effectivement le détachement qu'on a par rapport au personnage. Hormis celui d'Antonio Banderas et deux vikings suscités, les dix autres hommes ne sont ni attachants, ni rien de tout en fait. On ne les connaît pas et au final, on s'en fout un peu de ce qui pourrait leur arriver. Les quelques morts qui surviennent pendant les batailles nous trouvent d'ailleurs ni chaud ni froid, et c'est bien dommage. Mais j'aime beaucoup cette idée d'expliquer les mythes en les rattachant à des faits historiques. Ici, c'est la légende de Beowulf qui est expliquée. La très belle fin du film expliquant comment Beowulf est sorti de l'histoire pour devenir un héros de légende ayant entre autres inspiré Tolkien. Comme quoi, la boucle est bouclée. Voyez cela, je vois mon père. Voyez cela, je vois ma mère et mes sœurs et mes frères. Voyez cela, je vois tous mes ancêtres. Tous mes ancêtres qui sont assis et me regardent. Et voilà, voilà qu'ils m'appellent. Ils me demandent de prendre place à leur côté. Et puis ce film dispose d'une bande originale signée Jerry Goldsmith qui je pourrais écouter sans me lasser pendant des heures. Épique, mais en même temps tragique, elle donne envie d'aller se battre pour défendre les siens et donner un parfum d'aventure. Bon ok, ceci est dû à un changement de Monsieur Crichton, mais on lui pardonne cette foi. Tant le rendu final est prunant. Mais surtout, surtout, ce film contient deux scènes qui sera placées au panthéon du cinéma. La première est la scène où le héros apprend à par la langue des hommes du Nord et je n'en dis pas plus. Et la seconde est la prière des vikings et d'Ahmed face à l'ennemi qui avance. Scène sublimée par la musique de Jerry Goldsmith. Certes, on sent l'inspiration vu d'un certain barbare cimérien. Reste que dans cette scène, c'est grisant, puissant, tragique, émouvant et épique. C'est très bien filmé. Les cadrages et les travings dans les terres nordiques et brumeuses raviront les esthètes. Et surtout, il y a ce côté organique, vivant, naturel. Notamment une bataille nocturne filmée à la seule lumière des torches. Tout comme les excellentes scènes dans les grottes. C'est artisanal et soigné. Magnifique à mon sens. C'est ce que le Seigneur des Anneaux est à ce que l'Obid n'a pas visuellement. Ici, c'est rugueux, ça suit. Les lueurs du fleu éclatent sur la roche que l'eau fracasse. Pourtant, malgré tous ces petits défauts, tout s'efface derrière deux heures d'aventure épique sans détour, aussi puissante qu'on est, splendidement couronnée par la bravoure du roi, qui non content de trôner fièrement après l'ultime bataille par de là la vie et la mort, trône désormais sur le siège qui est aggravé dans mon esprit.